... Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonjour et bienvenue dans ce journal. C'est un appel à l'action pour lutter contre la perte d'espèces et la dégradation du monde naturel. Ce 5 juin est dédié à l'environnement, une journée pour reponcer nos systèmes économiques et leur impact sur l'environnement. Les infrastructures vertes sont essentielles dans la lutte contre les changements climatiques. Elles permettent de préserver la santé publique et de créer une économie axée sur la croissance écologique. On en parle dans un instant. Le sel alimentaire ou sel de cuisine se présente sous différentes formes indispensables pour la santé, certes, mais sa production est très difficile. Pour le respect de l'environnement, des producteurs optent pour la méthode écologique. ... La communauté internationale célèbre ce 5 juin la journée mondiale de l'environnement. Une occasion d'encourager les gouvernements à concentrer et leurs efforts sur un problème environnemental urgent. Et cette année, le thème en retenue est la biodiversité, une source de préoccupations à la fois urgentes et essentielles. Amandine Alliamboussou. La journée mondiale de l'environnement est la journée la plus célèbre de l'action environnementale. Elle est une plateforme mondiale qui vise à susciter des changements positifs. Cette journée-ci, il faudrait que les Béninois aussi essaient de réfléchir comme toutes les autres personnes des autres nations à ce qu'ils font, à ce que nous sommes et à ce que nous allons laisser à la progéniture, à la génération future. Nous devons quand même assainir où nous sommes. La protection et l'amélioration de l'environnement est une question d'importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique à travers le monde. Or, plusieurs menaces pèsent sur l'environnement. Au niveau des écosystèmes, par exemple, il y a les coûts frauduleux, la chasse illégale, la chasse illicite. Au niveau de nos environnements immédiats, il y a la malpropriété. Nous encombrons les lieux marécageux pour ériger des bâtiments. Après, il y a l'inondation. On demande de ne pas utiliser des sachets. Les gens continuent de faire. Vous voyez, c'est des comportements qui sont mauvais. L'accent est mis cette année sur la biodiversité comme une source de préoccupations à la fois urgentes et existentielles, d'où la nécessité d'un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel. L'environnement aujourd'hui, c'est tout un ensemble et c'est dans cet ensemble que nous vivons. Nous vivons une pandémie appelée coronavirus. C'est lié quelque part à la relation entre l'homme et la nature. Si tant est que nous avons besoin de l'environnement, il ne faut pas qu'on ait des comportements qui vont nuire à cet environnement et à la suite, c'est nous autres humains qui allons subir les dégâts. Un changement de comportement s'impose alors pour préserver l'environnement. Aujourd'hui, il y a pas mal de solutions, il y a pas mal de propositions, de solutions qui sont au niveau mondial, au niveau local. Donc, essayez d'utiliser toutes ces solutions. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes. Donc, l'élément principal, c'est le changement de comportement vis-à-vis de la nature dont nous vivons et dans laquelle nous vivons. 2020 est une année sous le signe de l'urgence de l'ambition de l'action pour faire face à la crise à laquelle la nature est confrontée. C'est aussi l'occasion d'intégrer pleinement les solutions fondées sur la nature dans l'action mondiale pour le climat. Autre solution pour lutter contre les changements climatiques, c'est d'investir dans les infrastructures vêtres. Elles sont certes un ensemble d'écosystèmes naturels, mais elles peuvent aider les communautés à réduire le emploi de carbone et à augmenter leur résilience aux changements climatiques. Cela permet par ailleurs de préserver la santé publique. La terre connaît aujourd'hui 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 2001. Selon la NASA, la lutte contre les changements climatiques est une priorité mondiale et l'installation des infrastructures vertes apparaît comme une solution. Une infrastructures vertes est un espace d'agrément couvert de végétation. Cela peut être des arbres ou des plantes herbacées dans un objectif de récréation ou dans un but ornemental. Il fait plus chaud aujourd'hui qu'avant, ainsi de suite. Si nous voulons changer cette donne-là, l'une des meilleures manières, c'est de planter des arbres. Parce que non seulement ça va embellir les milieux dans lesquels ces arbres sont plantés, mais aussi ça va favoriser la production d'oxygène, ça va donner de l'ombrage et par tous ces moyens-là, ça peut aider à baisser la température. On a dit dans une fauchette de 1 à 5 degrés. Donc, si on veut lutter vraiment contre le réchauffement climatique, planter des arbres est une bonne solution. À en croire certaines études, l'infrastructure vecte peut offrir plusieurs avantages sur le même territoire. Malheureusement, il en existe peu au Béné. Selon l'OMS, normalement, on doit avoir 10 mètres carrés des espaces vectes polygonaux, oui, par habitant. Mais les recherches de thèse que j'ai faites ont montré que pour les cinq villes parcourues, Ouida, Porte-Nouveau, Cotonou, Calavie et Semekboudi, c'est Ouida qui est la ville la plus riche. Et là, les populations ne disposent que de 0,27 mètres carrés. Par personne. Donc, si on compare ça à la norme, c'est que le Béné est très, très en arrière. En effet, plusieurs raisons expliquent ce manque d'intérêt pour les infrastructures vertes. C'est des infrastructures qui nécessitent des investissements en termes de coûts pour les mettre en place et également pour les entretenir. Il y a également cet aspect de manque d'éducation à la protection de l'environnement, c'est-à-dire éducation à l'éco-citoyenneté qui fait qu'on ne perçoit pas l'importance déjà de ces espaces-là. Et ensuite, on ne sait pas comment les entretenir. La solution réside alors dans l'adoption de programmes et projets de financement allant dans le sens de la préservation de la nature. Il y a différentes politiques ou différentes méthodes qui sont mises en place pour promouvoir les infrastructures vertes. Ça va de ce qui est prévu à l'échelle du gouvernement à ce qui est prévu à l'échelle décentralisée dans les communes à travers les schémas directeurs d'aménagement des communes qui prévoient déjà que la commune s'investisse dans la mise en place des espaces fer, des infrastructures vertes. Et donc, c'est un travail vraiment à l'échelle nationale et également déconcentré, mais aussi qui doit être vu du point de vue micro, c'est-à-dire la famille. Donc, il faut qu'ils sachent que les infrastructures vertes sont autant importantes que les infrastructures grises et que les populations en ont vraiment besoin pour leur épanouissement et leur bien-être. Investir dans les infrastructures vertes revient à atténuer les émissions de gaz à effet de serre et inciter les populations à trouver ensemble des stratégies communes de lutte contre les changements climatiques. Le sel est un nutriment utile qui permet de faire ressortir les saveurs d'un plat. Il est essentiellement utilisé pour assaisonner, conserver les aliments et aussi pour enrichir la nourriture. Il est indispensable pour la santé, mais très difficile à produire. Pour faciliter la production du sel et protéger l'environnement contre les dégâts que cause la méthode traditionnelle de fabrication du sel, une méthode écologique a été créée. Cette méthode consiste à fabriquer le sel à base du soleil. Dovonou Flavien est environnementaliste et nous parle des avantages de cette méthode modernisée. Par le passé, les femmes de Djekbadji, dans la commune de Ouida, produisent du sel à partir du sol, du sol salé, utilisent les bois, détruisent la végétation et font chauffer ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, il faut constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. Alors, c'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ces sel, c'est le soleil. Donc, il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse le soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est, il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc, c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeûne, pourra utiliser beaucoup de chômeurs. Est-ce que vous voyez ? Parce que, quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semekodi où des femmes s'adonnent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion, pour dire, de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ces sel. Suivons à présent les faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Rodrigue Babaguito. Le Bénin ambitionne la construction d'une usine de raffinage de pétrole. Le Conseil des ministres du 3 juin dernier a décidé de contractualiser avec un cabinet qui sera chargé d'étudier les perspectives du marché à l'horizon 2030, notamment les tendances principales de la demande et de l'offre de produits pétroliers raffinés, ainsi que leur impact sur l'équilibre du marché. Ce cabinet devra également déterminer la faisabilité économique d'une telle raffinerie du point de vue de son dimensionnement et de ses conséquences sur le reste de la chaîne des valeurs du secteur pétrolier au Bénin. Ce projet de construction d'une raffinerie vise à relever le secteur pétrolier, entre dans la perspective d'assurer une meilleure satisfaction de la consommation intérieure du Bénin et entend contribuer au ravitaillement des pays de la sous-région. Comment prévenir la COVID-19 par la nutrition ? C'est le but de cette formation, initiée par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, à l'endroit des chargés de communication des mairies. Financée par la Banque mondiale, à travers le projet de nutrition et de développement de la petite enfance, cet atelier vise à donner aux communicants territoriaux la vraie et la bonne information relative non seulement à la pandémie de la COVID-19, mais aussi à la nutrition adaptée au contexte pour renforcer le système immunitaire, ce qui leur permettra de mieux informer les populations à la base. 10 000 hectares de plantations d'ananas et 135 000 hectares de plantations de noix de cajou vieillissantes vont bientôt être remplacées ou développées par des producteurs de matériel végétal à haut rendement. Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé un crédit de 160 millions de dollars, soit environ 93 milliards de francs CFA de l'Association internationale de développement IDEA. Les producteurs souhaitant se lancer dans les produits frais en grande demande sur les marchés régionaux et internationaux seront aussi appuyés. Ce financement de l'institution de Bretton Woods s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité des filières et à la diversification des exportations. Hors du Bénin, le Sénégal va bénéficier d'un programme d'appui budgétaire d'environ 58 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement pour renforcer son plan national de riposte sanitaire et socio-économique contre la COVID-19. Le programme envisage la construction de trois nouveaux centres de traitement des épidémies et une meilleure prise en charge des cas de patients. Concernant l'aspect social, ce projet va soutenir la distribution de kits alimentaires et le paiement des factures d'électricité et d'eau pour les ménages vulnérables. Quant au volet économique, il vise la mise en place de mesures pour protéger les travailleurs contre le licenciement et le chômage technique pendant la pandémie. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB 3doub.ortb.bj. Sous-titrage ST' 501